bien salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de vos teams cette fois ci ça sera qu'une seule team et on va prendre la team d'un gars qui m'a envoyé sur discord qui s'appelle KevinFPS et de ce que j'ai vu avant de commencer la vidéo je n'ai pas encore check là j'ai enfin j'ai regardé en deux temps vite fait quoi donc de ce que j'ai vu il a un bon compte pour quelqu'un qui débute donc il a en moyenne 11 cas de puissance il a chopé les deux itachi suivi du du sasuke du dernier portail il a monté les personnages frais toupé cinq étoiles quatre étoiles également il a également le kakashi et le sasuke uchiwa et black costume donc ce qui fait que on va maintenant analyser un peu qu'elle qui pourrait faire parmi déjà parmi les serres ça sera bien qu'il place qui place la soigneuse donc soit sonnade soit sakura aruno sakura aruno il pourrait la mettre en soit soit en attaque soit en hp donc donc soit en force soit en spirit parce que l'énergie donne davantage davantage de défense et de spd donc ça va lui servir pas grand chose à part si il veut faire des dégâts à l'auto attaque mais ça servira à rien sinon pour le reste pour tobi il pourrait mettre tobi qui reste quand même un bon perso ok tier plus plus entre il est entre a plus et s de mon point de vue à moi et il a également le le naruto berserk qui pourrait l'aider à définir sa team en en énergie pas si du coup en énergie parce que ça reste un type et serre donc moyennement squishy plus ou moins squishy donc il sera assez fragile concernant le reste donc sasuke ebi naruto uzumaki et tout simplement itachi et itachi uchiwa le tueur de son clan l'assassin de son clan il pourrait les mettre il pourrait soit les mettre en attaque soit les mettre en en spirit suivi suivi de la classe force pour moi pour sa classe force et il pourrait mettre il pourrait mettre ces deux sasuke là donc le sasuke tech uchiwa black ur black costume suivi du sasuke esher esher tout simplement time of revenge le temps de la revanche enfin le de la vengeance plutôt et le itachi le criminel donc ces trois là dans la même team en attaque ça serait ça serait pas mal donc j'ai pas complété la team donc j'avais dit la team free to play il pourrait la mettre et après le reste il pourrait mettre cela le mitsuki en vrai il pourrait le changer comme j'ai dit avec le soigneur lui ça dépend ça dépend vraiment ça ça dépend vraiment de de son point de vue à lui mais moi je mettrais je comme j'ai dit je mettrais donc c'est de là avec et 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 en espédé ou en attaque ça serait pas mal en espédé parce que ça c'est vraiment deux personnes c'est simple à tuer surtout pour étacher ou chiwa et pour le sasuke même les trois parce qu'en soit ça reste un sasuke ou chiwa esher donc pour moi faudrait les mettre en spd le reste comme j'ai dit il prend l'une des deux soit tu prends l'une des deux soigneuses tu les cales tu les cales en en spirit tu les cales en spirit avec le itachi avec qu'est ce que j'ai avec le itachi avec le kakashi le kakashi et j'irais qui d'autre vu que tu as déjà un tribs tu le passerais avec boruto et après en en quoi donc j'avais dit en spirit et en force si je ne dis pas de bêtises j'avais dit itachi sasuke free-to-play et le dernier je te laisse le choix par tu pourrais mettre kiba tu pourrais mettre kiba au début au début le temps que tu le montres 5 étoiles tu mettras akku soit akku soit j'irais neji ça pourrait être pas mal pour les liens qui pour les bonus en stats qui pourrait donner cette team là pourrait être pas mal et ben c'est tout je t'ai fait un petit topo et après tu pourrais tu pourrais vraiment tu pourrais essayer une autre team une autre formation plutôt notre formation mais moi de mon point de vue c'est ce que je t'ai dit au début donc les plus forts personnages en fait ils se trouvent sur la page une et après le reste tu as le choix pour les soigneurs dans ces trois là avec toby donc tu as quatre personnages au choix donc c'est à toi de voir c'est vraiment à toi de voir tu as même cinq personnages au choix avec avec le kiba le kiba faudrait que tu montes 5 étoiles vu que c'est un personnage qui tout plaît au fur et à mesure du temps que tu avances ben tu auras tout simplement que tu avances dans les invocations tu auras tout simplement les fragments à monter surtout avec avec les missions d'élite qui pourraient te permettre de gagner plus rapidement tes des fragments tu en gagne 3 3 à 6 par jour ça dépend si tu as débloqué les niveaux donc voilà je t'ai fait un topo donc je vous laisse avec cette vidéo ce soir petit live petit live aux alentours de 20 heures 20 heures 21 heures et je vous laisse avec cette vidéo donc un maximum de pouces bleus lâcher des commentaires abonnez vous ça me ferait énormément plaisir et je vous dis à tout à l'heure pour un live double compte qui dure entre une à deux voire trois heures donc voilà entre une à trois heures enfin un seul compte me prend une heure donc ça sera entre deux heures à trois heures donc ça sera du double du double compte on va reprendre le serveur 2 également le serveur 2 ça sera plutôt un compte fun parce que les très mal optimisé et tout donc voilà donc je vous laisse avec cette vidéo ça vous donne aussi quelques idées en place pour quelques formations que vous pourriez imaginer par la suite pour ceux qui débutent et c'est tout pour cette vidéo sur ce je vous dis à tout à l'heure peace et prenez soin de vous